bonjour à toi chers spectateurs chien blanc d'anaïs barbeau la valette c'est un film que j'attendais surtout pour la présence de denis menauché au casting et après je dois avouer que l'idée d'adapter encore une fois un roman de romain garry l'un des auteurs réputés comme étant les plus inadaptables de notre belle culture française et ben j'avoue que tout ça réuni ça me donnait très envie de voir ce que ce long métrage pouvait donner le résumé pour faire simple los angeles 1968 alors que romain garry a le vent en poupe et sa femme jean seberg également avec sa carrière au cinéma les deux vont se retrouver au centre d'une amérique qui explose après la mort de martin luther king bon le film dans sa globalité pas totalement équilibré on y voit beaucoup de maladresse on a la sensation que la cinéaste a envie de tenter plein de choses et ne réussit pas forcément à équilibrer l'ensemble de son film mais je dois avouer que j'ai été très emballé par cette histoire parce que je trouve que elle porte un message on sent que barbeau lavalette elle a réussi à je trouve équilibré un film qui est une forme très classique qui par moment peut sembler assez convenu et peu audacieuse avec tout de même un propos qui a des échos par rapport à notre actualité je veux dire c'est évident c'est indéniable quand vous allez regarder film vous allez vous dire je ne peux pas faire un parallèle avec ce qui s'est passé dernièrement aux états unis ça c'est évident et je trouve qu'elle ne se perd pas dans l'espèce de démonstration de force qui consisterait à uniquement baser son film sur je suis un écho à notre époque elle réussit aussi à construire une petite histoire d'amour qui est je trouve assez touchante et également une histoire qui interroge autour de romain garry et de ce chien et à partir de là même si je trouve que le film a énormément de déséquilibre à des instants où on se demande réellement ce qui se passe et d'autres où on se dit que le film est complètement aux fraises et ne parvient pas du tout à maîtriser la globalité de sa narration je trouve que dans son ensemble barbeau la valette a réussi à livrer un film qui a un message qui est tout de même prenant qui a du rythme qui est assez attachant je trouve les protagonistes assez émouvants et on a envie de les suivre et rien que pour cet équilibre qu'elle a réussi à trouver au milieu de petits instants de flottement bah le film est tout de même intéressant il n'est jamais simple de construire un film autour d'une figure aussi iconique qu'un auteur de romans qui a marqué toute une génération de lecteurs et qui encore aujourd'hui passionne de nombreux amateurs et dont on considère une grande majorité de l'oeuvre comme d'une complexité immense à adapter anaïs barbeau la valette a pourtant souhaité adapter un ouvrage surprenant de romain garry situé au coeur d'une amérique sensible mais qui semble être un bon moyen de se connecter à l'actualité pour un long métrage assez mou en termes de rythme et de dynamique des personnages mais qui prend aux tripes par la portée évocatrice d'un récit sonnant comme très moderne malgré le temps qui passe en termes d'écriture donc le film est adapté du roman de romain garry et le sérieux donc écrit par annaïs barbeau la valette ainsi que par valérie beaugrand champagne comme j'ai évoqué l'écriture et peut sembler assez simple dans sa base dramatique donc on a cette espèce de triple narration avec à la fois le contexte politique de l'époque l'histoire de jean seberg et de romain garry ainsi que la rencontre de romain garry et de ce chien donc cette triple narration elle pourrait sembler plutôt assez intelligente je trouve que dans sa base cette idée de vouloir emmener les personnages dans trois directions différentes ça permet entre guillemets au spectateur d'avoir un certain rythme qui s'instaure dès le début et donc même si on peut trouver ensuite des déséquilibres il ya tout de même cette dynamique de vouloir raconter trois petits récits qui sont entremêlés qui fait que du coup on se laisse embarquer après mon petit problème c'est que je vois le propos et la portée en fait de ces trois messages je vois la logique dramatique mon seul souci c'est que finalement pour une telle grandeur d'écriture entre guillemets parce que je trouve que c'est quand même assez fort et du coup ça laisserait entre guillemets s'imaginer au spectateur qui a énormément de choses à raconter je dois avouer que le film est très court et du coup le scénario semble très synthétique par moments voire trop synthétique je dirais pas qu'on est limite dans une espèce de chronique sociale qui s'attarderait sur des petits épisodes de la vie de ces personnages mais il ya des moments où on a un peu cette sensation que ça avance de manière très sporadique et que par moment on perd complètement le fil en fait de ce qui arrive aux personnages parce qu'on n'arrive pas forcément à relier la temporalité j'arriverai pas à vous dire si le film se passe sur quinze jours ou sur deux trois ans on nous montre le contexte en toile de fond ce qui permet entre guillemets de situer dans les années fin en 68 littéralement cette année là mais j'ai l'impression que le film s'étend sur beaucoup plus de temps et on ressent pas du tout ça on ressent pas l'impact de la temporalité sur les personnages sur leur avancée et je trouve ça un peu perturbant parce que du coup ça fait que on s'attache à ces personnages mais on n'a pas l'impression de voir une réelle évolution on les voit avancer mais sans comprendre en fait qu'est ce qui les motive et du coup certes c'est prenant en termes de narration mais en termes de dramaturgie pure avec l'évolution des personnages derrière je trouve ça très déséquilibré en fait barbeau la valette et beau grand champagne propose donc une écriture avec cette idée que tout se connecte sans forcément avoir besoin de relier ses différents protagonistes l'objectif restant de témoigner d'une amérique en plein bouleversement sans perdre l'intimité de cette rencontre entre cette famille et ce chien les deux scénaristes prennent donc le couple gary seberg comme place forte de l'écriture connectant ainsi le récit par la relation amoureuse de ces deux personnages donnant alors un bon moyen au spectateur de se sentir passionné par cette histoire au coeur de laquelle il était essentiel de faire un parallèle avec notre temps même si celui ci n'est jamais très subtil en termes de mise en scène analyse barbeau la valette bon le film est pas flamboyant il ya eu aucun moment je me suis dit qu'il y avait une réelle créativité ou une réelle inventivité je trouve que dans sa globalité il ya une maîtrise et maîtrise de la part de la cinéaste qui fait que du coup le film même s'il n'est pas brillant reste tout de même extrêmement bien fait et a tout de même une logique de composition visuelle qui permet d'accompagner les personnages je trouve que encore une fois cette triple narration donc qui est dans l'écriture quelque chose de par moments un peu maladroit devient au travers de la mise en scène un bon moyen de rythmer le film et surtout de créer de l'intensité parce que en juxtaposant ces trois niveaux de lecture on se retrouve avec une espèce de mise en tension qui est presque logique qui est couplée au montage qui fait que du coup on se laisse complètement embarqué dans cette histoire et mine de rien malgré les maladresses on s'attache aux personnages parce que on voit une espèce de juxtaposition d'événements qui vont créer d'eux-mêmes une espèce de d'immersion profonde du spectateur il ya des moments où j'étais en train de me dire je comprends pas forcément tout ce qu'ils veulent dire ces personnages mais je vois qu'il y a quelque chose qui les tracasse et qui les pousse du coup à s'interroger et c'est plutôt intéressant et fait encore une fois d'avoir cette narration on va dire fil rouge entre romain garry et jean seberg qui ont des problèmes de couple je trouve que ça crée quelque chose d'assez attachant et ça fait que du coup on se laisse emporter et ça c'est par le biais de barbeau lavalette qui parvient à vraiment filmer ses acteurs avec beaucoup de sensibilité beaucoup de sobriété elle cherche vraiment à créer des rapports intimes et souvent très émouvant sans appuyer plus que ça en fait par le biais de sa caméra et ça mine de rien ben c'est à saluer parce que ça crée de l'émotion chose qui par moment peut manquer dans ce type de film le classicisme de la composition esthétique de barbeau lavalette donne une certaine maestria à des séquences qui aurait pu rester anecdotique mais que la cinéaste parvient assez joliment à sublimer par un joli travail de montage et surtout de mise en relation avec l'époque au travers des images d'archives après la cinéaste on le sent un peu de mal à rythmer la globalité de son film parvenant par moment à surprendre par des choix de rythme qui fonctionne et des parallèles esthétiques qui se tiennent mais qui dans la globalité du métrage laisse parfois une sensation de planement qui ne donne pas le volume nécessaire aux situations pour que les personnages évoluent correctement en termes de casting il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires à retenir disons que surtout celle qu'on retient c'est cassie roll dans le rôle de jean seberg l'actrice étant vraiment impressionnante et parvenant à camper une jean seberg avec beaucoup de sobriété et beaucoup d'élégance également casey collins qui joue donc keys la personne qui va essayer de convertir ce chien blanc j'ai beaucoup aimé pareil son interprétation je la trouve très sobre très élégante mais également très impactante dans les rôles plus tertiaires peter bryant jayles swaby chip choupka melissa toussaint mike et na benoît enfin voilà il ya vraiment des rôles quasi tertiaires ça marche plutôt bien sans forcément détonner je dois avouer que celui que je retiens bien évidemment vous vous en doutez c'est l'acteur principal c'était l'une des raisons principales pour lesquelles je voulais voir ce film et il est parfait vraiment parfait denis menoché camp avec beaucoup de charisme et de justesse un romain garry extrêmement touchant qui rend terriblement bien l'écran par une interprétation solide et d'une grande sobriété au bout du compte chien blanc c'est un film bourré de maladresse mais avec des intentions tellement claire en fait dans sa base qu'on ne peut que se laisser embarquer par cette histoire je vais pas vous dire non plus que on va pas voir à de nombreuses reprises des instants où on a l'impression que le film flotte et ne réussit pas forcément à bien s'équilibrer mais je trouve que dans sa globalité la cinéaste a vraiment réussi à raconter un message et en même temps à raconter une histoire une histoire d'amour en premier lieu et ensuite des histoires d'amitié ou des histoires aussi politiques ce qui mine de rien demande également beaucoup d'investissements et vous rajoutez en plus de ça les acteurs qui sont vraiment impressionnants voilà chien blanc d'anaïs barbeau la valet si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que vous avez passé un bon moment à plus